Musique Très bienvenue à tous mes amis. Si vous êtes des passionnés comme nous-mêmes de plantes, de jardin, de jardinage, de botanique et de nature, vous êtes au bon endroit puisque vous suivez régulièrement News Jardin TV et nous vous en remercions. Et avec ma petite femme Nicole qui est ma petite jardinière et qui entretient l'ensemble de ce jardin qui est autour de moi, nous sommes extrêmement heureux de vous permettre sur News Jardin TV de progresser de jour en jour dans vos connaissances botaniques et jardinières. Et surtout pour partager notre passion commune pour cet univers absolument fabuleux. Et si ma petite jardinière Nicole est bien celle qui entretient ce jardin, elle est également notre opératrice principale et elle se trouve actuellement derrière la caméra pour enregistrer toutes les images vidéo de cette émission. Et tous les deux nous sommes enchantés de vous recevoir aujourd'hui pour le numéro 436 de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin. Une émission qui est faite avec vous, par vous, pour vous, grâce à vous, puisqu'elle consiste à ce que je réponde tous les jours à l'une de vos très nombreuses questions et surtout continuez à nous suggérer des thèmes. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et cela nous fait extrêmement plaisir. Avec Nicole qui suit attentivement l'ensemble de vos commentaires, nous sélectionnons soigneusement vos questions et nous avons retenu pour ce soir celle de Lizzy Maquette de bois qui nous dit en suggestion de vidéo « Que diriez-vous de nous présenter des épierres, comme par exemple l'épierre des marais ? » Eh bien, pourquoi pas ? Et attention, épierre est un nom masculin, on a tendance à le mettre plutôt au féminin par rapport à sa sonorité, et c'est l'une des appellations courantes qui est donnée au plan du genre stachis, genre, encore une fois, créé par l'immense naturaliste suédois Carl von Linné en 1753, dans son ouvrage de référence « Species plantarum ». Et là, il s'est inspiré du grec ancien stachis, qui désignait l'épi, et il est vrai que ces plantes forment un épi floral, et c'est aussi cette forme de floraison en épi qui a donné le nom commun épierre. La nomenclature botanique internationale valide aujourd'hui 373 espèces, dans le genre stachis, et 453 synonymes. Plante qui appartient à la famille, qui réunit le plus grand nombre de plantes aromatiques, ce sont les Lamiaceae, une famille qui a été créée en 1820 par le botaniste russe Ivan Ivanovitch Martinov. L'épière des marais, qui a été évoquée par notre internaute, est Stachis palustris, nom lui aussi donné par Linné. C'est une plante herbacee vivace, rhizomateuse, très commune dans toute l'Europe et en Asie tempérée, et elle est aussi indigène en France, et elle pousse surtout dans les endroits humides le nom d'espèce palustris, signifiant marais. Et on lui donne divers noms populaires, dont la bétoine des marais, l'ortie bourbière, ou l'ortie morte, parce qu'elle ne pique pas. Les tiges sont pubescentes et de section carrée, c'est une caractéristique de la famille des Lamiaceae. Elles mesurent entre 40 cm et 1 m de haut, et portent des feuilles caduques, opposées, avec des pétioles très courtes, et les limbes qui sont oblongs, étroits, accumulés, donc terminés en pointe, et avec les bords légèrement dentés. Et puis de juin à août, la plante va porter des épis coniques, composées de fleurs roses ou rouges-violacées, qui sont disposées en verticile, c'est-à-dire qu'elles s'accrochent au même point, et elles portent un grand label trilobé, qui sert de terrain d'atterrissage, si je puis dire, aux insectes pollinisateurs, qui sont principalement des bourdons. En France, Stachys palustris est une plante qui est protégée dans la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais qui en revanche, dans les autres où elle est commune, est franchement une adventiste, alors qu'on appelait dans le temps les mauvaises herbes, et ceci tout simplement en raison de ces tubercules qui lui permettent de se propager facilement, et surtout la rendent très difficile à éliminer. Et c'est une plante particulièrement rustique, puisqu'elle résiste à moins de 30 degrés. Stachys palustris peut être plantée dans un jardin, mais il y a d'autres épierres qui ont des intérêts ornementaux évidents, et je vous propose que nous observions en détail trois autres espèces. Stachys byzantina, qui est l'épierre de Byzance, a été décrit et nommé en 1849 par le botaniste allemand Karl Heinrich Emil Koch, et c'est une plante vivace qui est originaire de l'ouest de l'Asie et du sud-est de l'Europe, et que l'on appelle couramment du nom invalide, mais tout à fait approprié, Stachys lanata. Stachys byzantina porte divers noms communs qui évoquent une texture dufteuse très douce au toucher, et pierre laineux, oreilles d'agneau, oreilles d'ours, oreilles de lièvre, ou oreilles de lapin. C'est une vivace qui forme une touffe étalée d'environ 40 cm de haut, mais jusqu'à 80 cm de large, et dont l'ensemble des organes sont couverts d'une pilosité laineuse blanche, qui confère à la plante une parfaite rusticité, elle résiste à moins 20 degrés, mais surtout qui est extrêmement décorative. Les feuilles semi-persistantes, mesure de 4 à 10 cm de long, elles sont opposées, entières, oblongues, épaisses, laineuses, et vergrisâtres, voire franchement argentées. Et puis de juillet à septembre, vous avez des tiges dressées, qui portent des épis, les nœuds eux aussi, qui sont formées de fleurs pourpres rosées, toutes petites, de 1 à 2 cm de long, et disposées en verticile, comme les autres épières. Et je voudrais porter à votre attention, tout spécialement le cultivar Silver Carpet, qui est plus trapu, il mesure guère que 25 cm de haut et 50 cm de large, mais surtout il forme un tapis très dense de feuilles laineuses gris-argentées, et il ne fleurit quasiment pas. Vous avez aussi Betonica macranta, qu'on appelle les pierres à grandes fleurs, qui, tout comme les pierres laineuses, a été décriée et nommée en 1849 par Karl Koch. Mais de très nombreux horticulteurs nomment encore la plante Stachys macranta, qui est un nom invalide. C'est une vivace originaire du Caucase et de Turquie, qui porte aussi divers noms communs, comme bétoine à grandes fleurs, épierre à grandes feuilles, grande bétoine, et le genre Betonica, qui comprend 10 espèces, a encore une fois été créée par Karl von Linné en 1753. La plante forme une touffe de 40 à 60 cm de haut et de large, avec des feuilles caduques, cordiformes, c'est-à-dire un peu en forme de cœur, gaufrées, dentelées, verts foncés. Et puis de juin à août, vous avez une floraison en épis de corolles capuchonnées, roses violacées, qui sont portées très nettement au-dessus du feuillage, donc c'est franchement décoratif. Et je vous conseille tout particulièrement les cultivars Robusta et Superba, qui sont plus vigoureux que le type, et avec des fleurs magenta. Betonica macranta réussit très bien au soleil ou à mi-ombre, et ceci dans tout sol consistant et humifère. Sa rusticité est parfaite, moins 25 degrés. Et puis la dernière espèce que je voulais vous présenter, c'est Betonica officinalis, les pierres officinales, qui a été décrit et nommé par Linné en 1753, et que l'on trouve encore très couramment, sous le nom invalide sur le plan botanique, de Stachis officinalis. C'est une vivace commune dans toute l'Europe qui vit également en Afrique du Nord. Elle pousse de manière spontanée dans nos prairies de France et porte de très nombreux noms populaires. C'est une vivace rhizomateuse qui forme une touffe de 30 à 60 cm de haut, avec des feuilles opposées, bien sûr, cordiformes à la base, puis qui deviennent ovales. Elles sont crénelées sur le bord, rugueuses au toucher et d'un vert un peu grisâtre. Et puis, de juillet à octobre, la plante va développer des épis de petites fleurs roses pour près qui sont très décoratives. Et je vous conseille tout particulièrement le cultivar humelot, que l'on présente souvent dans le commerce sous le nom invalide de Stachis monieri, et qui forme un tapis compact de feuilles oblongues, crénelées, et qui se part de juillet à octobre d'un très grand nombre d'épis roses-violacées qui atteignent 50 cm de haut. Et puis, si l'on appelle cette plante bétoine officinale, c'est que, dans son Histoire naturelle rédigée en l'an 74, Pline l'Ancien affirmait que la bétoine était, je cite, « une plante plus estimée que toute autre » et il évoquait une croyance populaire selon laquelle le simple fait de posséder de la bétoine protégeait la maison du mal. Et le même Pline affirmait dans ses écrits que la plante avait été découverte par les Vétones, qui étaient un peuple d'Espagne, d'où le nom gaulois de la plante Vétonica, qui a donné le mot « bétoine ». Bétonica macranta et Bétonica officinalis réussissent très bien au soleil ou à mi-ombre dans tout sol consistant et humifère et qui ne se dessèchent pas. Les plantes sont rustiques à moins 25 degrés. Et puis, côté anecdotique, sachez que le 12e jour du mois de Prairial du calendrier républicain français, c'est-à-dire le 31 mai, est officiellement dénommé le jour de la bétoine. Je pense que certains d'entre vous se disent, mais il y a une autre espèce de stachis qui n'a pas été évoquée dans l'émission. C'est stachis affinis, que l'on connaît mieux sous le nom de crône du Japon, mais c'est une plante, franchement, d'usage et d'aspect différents. Et si vous désirez que nous lui consacrions une émission entière, eh bien, n'hésitez pas à nous poser la question. Nous allons terminer maintenant notre émission, comme nous en avons pris l'habitude, avec une petite évocation poétique de la plante, que je me suis permis de commettre pour vous. Leur corolle en épis pourpre arboré fièrement, les désigne comme stachis depuis l'Antiquité. Épierre et leur surnom donnés communément, fleurs des jardins ou des champs, aux mille qualités. Épierre de Byzance, aux douze feuilles d'argent soyeuses, épierre à grandes fleurs pourpres toutes encapuchonnées, épierre officinale aux vertus prodigieuses, mérite dans nos jardins d'être toujours abonnés. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation de plantes qui sont extrêmement intéressantes d'une grande facilité de culture vous aura intéressé, que vous aurez passé un très bon moment en notre compagnie. En tous les cas, un grand merci une nouvelle fois d'avoir posé la question. Elle nous aura permis encore d'explorer la botanique et de progresser dans la réalisation de notre fameuse Encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr, pour un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidat du Jardin, c'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501